Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la mondialisation à l'heure de l'anthropocène. Engrais, pétrole ou médicaments, nos besoins vitaux dépendent de produits qui viennent de l'autre bout de la planète, dans une période où les ressources se raréfient. D'où cette question, la mondialisation peut-elle perdurer dans un monde instable ? Pour y répondre, nous recevons Arthur Keller, ingénieur, consultant et conférencier qui travaille sur les risques systémiques et les stratégies de résilience territoriale. Arthur Keller, bonjour. Bonjour Maxime. Alors tu es ingénieur, consultant et conférencier, tu travailles sur la question des risques systémiques et des stratégies d'anticipation et d'organisation collective face à ces risques. En tout cas, c'est comme ça que tu le définis sur ta page LinkedIn. Question rituelle à laquelle je ne peux me soustraire. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la systémique, ce que sont les risques systémiques et en quoi consiste ton travail ? Question préliminaire ça ? Bon d'accord. Déjà, mon LinkedIn, il faut que je le mette à jour radicalement. Je ne me présente plus tout à fait comme ça déjà. Mais ça reste juste. La systémique, c'est, pour faire très simple, l'étude des dynamiques au sein de systèmes complexes. Les systèmes complexes, ça ne veut pas forcément dire compliqués. Ça veut dire constituer de nombreux éléments qui ont des propriétés diverses, qui ont des modalités d'interaction diverses, etc. Et c'est voir comment tout cela évolue dans le temps selon un certain nombre de paramètres. Donc ça peut être très, très mathématique. Mais ça peut aussi être un peu plus appliqué au monde réel, voilà, en intégrant la physique, la chimie, l'écologie, et puis même des dynamiques plutôt sociétales, en allant piocher dans les sciences sociales et humaines. Alors, les modélisations qu'on peut faire ont une limite. Ce ne sont que des modélisations. Pour autant, on peut en déduire certaines grandes leçons qui aujourd'hui sont importantes. Non, elles ne sont pas importantes. Elles font toute la différence. Et justement, on aurait besoin d'avoir un peu systémique. Ce n'est pas le cas dans la pensée, notamment des décideurs. Parce que ce n'est pas que ça apporterait un petit plus, c'est que ça changerait fondamentalement la manière dont on envisage les réponses face à des problèmes qu'on aurait compris de manière radicalement différente. On développera, si tu veux, j'en sais rien. Le fait est que la systémique, c'est comment on fait en sorte de voir les différents éléments qui bougent et de voir comment ils sont reliés les uns entre les autres, comment tout ça interagit. Et ça dépasse la pensée en silo où on a un problème de ceci, un enjeu de cela, une crise, un truc. Et où on a des gens qui sont spécialisés et qui vont gérer en général en communiquant relativement peu entre les autres. Et dans le meilleur des cas, lorsque l'on traite les problèmes en silo, ce qui se passe, c'est que des fois, on se trompe parce que les solutions qu'on met en place, on ne se rend pas compte qu'elles ne seront pas possibles ou pas complètement possibles à cause d'autres éléments qui sont dans d'autres silos. Et puis accessoirement, même quand ça fonctionne, ça fonctionne souvent au détriment d'autres silos. Il n'y a pas de cohérence globale dans l'action s'il n'y a pas de systémique, clairement. Il n'y a pas de systémique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu voulais savoir pour les risques systémiques, spécifiquement. Ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'il n'y a pas une définition partagée, consensuelle de ce que sont les risques systémiques, si ce n'est que ce sont effectivement des risques qui concernent tout un système. En l'occurrence, de quand on parle, on parle des sociétés humaines. Donc on parle des risques qui pèsent sur des sociétés entières, voire dans certains cas, sur l'humanité tout entière, le système Terre tout entier, etc. Mais ce n'est pas juste ça. Selon moi, pour moi, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste des phénomènes dont les conséquences nous concernent tous, mais c'est également un phénomène qui sont liés à la manière dont le système fonctionne. Ce n'est pas des risques exogènes. Un astéroïde qui frappe la Terre, comme dans le film, dans le lock-up, c'est évidemment un risque systémique dans le sens où derrière, forcément, on est tous concernés si jamais ça se produit. Mais j'aime aller un peu plus loin que ça, parce qu'on n'y peut rien, on n'y est pour rien, quelque part. Alors qu'il y a un certain nombre de risques qui sont véritablement liés à la manière dont notre système, dont nos sociétés fonctionnent, avec les priorités qu'on s'est fixées, les mentalités, les postures, le système économique, la mondialisation, un certain nombre de choses, du productivisme, etc. Et tout ça, ça crée des problèmes, qui ensuite vont frapper les sociétés de manière extérieure des fois. Donc on a l'impression que ce sont des problèmes exogènes qui nous viennent dessus, alors qu'ils sont tout à fait endogènes en réalité, qui viennent vraiment de la manière dont le système fonctionne. Donc voilà, je travaille sur ces risques systémiques, à la fois, alors pas les astéroïdes, je laisse ça à d'autres, mais à la fois uniquement systémiques par leurs conséquences ou par leurs causes et conséquences. On va parler d'abord du constat. Aujourd'hui, on entre dans un monde d'incertitude, dans un siècle de rupture, une planète instable. On est dans un monde en contraction, c'est-à-dire le monde de demain ne ressemble pas du tout au monde d'hier. Oui. Oui. Effectivement, on atteint des limites un peu partout. Ce n'est pas moi qui le dit. Il y a quand même aujourd'hui une littérature scientifique sur la question qui est assez fournie et qui est très très convaincante. Et puis ce n'est pas que des théories, c'est aussi beaucoup d'observations, tout simplement, et de mesures et de chiffres officiels. Alors, il faut dépasser après les chiffres, parce que précisément, ça implique quoi ? Ça implique, comme tu dis, une contraction. Certains parlent, et c'est tout à fait vrai du point de vue justement de la systémique, certains parlent de simplification. Notre société va se simplifier grandement, parce que tous les flux d'interactions complexes qu'il y a au sein de ce système mondialisé aujourd'hui ne vont pas encore durer si longtemps que ça. Donc forcément, on va plus revenir vers du local de manière forcée si ça n'a pas été préparé. Mais donc ça va simplifier beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que la complexité requiert énormément d'énergie pour être entretenu dans le temps. Et justement, l'énergie, on va en avoir moins. Quoi qu'on fasse, ce n'est pas une question de mettre quelques panneaux photovoltaïques en plus. On va avoir moins d'énergie et donc moins de complexités. Bon, donc, le monde va se simplifier, mais la vie des gens va se compliquer. Voilà. Donc, quand on parle de simplifier... Par exemple, il y a, bon, je fais référence là en l'occurrence à quelqu'un qui s'appelle Nate Higgins. Je ne sais pas si tu connais. Il va plus ici. Je te vois faire, oui. Il y a Nathan Higgins, c'est un Américain qui travaille au Post Carbon Institute notamment, et il fait un travail de fond. Après, je ne suis pas aligné sur l'intégralité, mais quasi quoi. Franchement, sur le fond, il est très très bon. Et il a lancé un podcast qui est de grande qualité, qui s'appelle... Enfin, c'est très récent. Il s'appelle The Great Simplification, La Grande Simplification. Donc, je suis d'accord avec lui, mais ça, quelque part, c'est une posture un peu intellectualiste, dans le sens où il n'y a qu'un systémicien qui peut comprendre qu'effectivement, il va y avoir une décomplexification du monde. Mais en fait, non, ça va être très très compliqué à gérer, cette simplification. Donc, il faut voir... Voilà. Que te dire d'autre ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé sur le pic pétrolier, mais on parle aussi d'un pic everything, c'est-à-dire qu'on va avoir des pics, y compris, par exemple, on a dépassé le pic de poissons, c'est-à-dire qu'on pêche moins qu'on a pêché dans les années 2000. C'est pas parce qu'on le veut, parce que les flottes de pêche continuent d'augmenter, donc c'est bien parce que c'est contraint. — Ça veut dire que la base matérielle sur laquelle on est assis, elle va matériau par matériau, énergie par énergie, s'effondrer. Il y a Hugo Bardi qui parle de l'effet Sénèque, c'est-à-dire qu'on a cru longtemps et on risque de voir secteur par secteur des effondrements. — Alors j'aime pas, enfin j'aime pas, j'utilise moi-même des fois, mais le mot d'effondrement, s'il est comme ça, balancé, sans précaution oratoire, il fait peur, il peut tout de suite faire extrémiste. Ah, encore un extrémiste de l'effondrement. Non, non, mais bon, alors oui, des délitements de sociétés qui peuvent aller d'un déclin graduel à un effondrement subi, il y en a, subi avec T et sans T d'ailleurs, il y en a, et c'est pas du tout de la science-fiction ou de l'urluberlisme, c'est juste, voilà, il y en a eu, il y en aura. Et donc, oui, il y a des risques. Ce que, alors de Pick Everything, justement, tiens, c'est Richard Reinberg qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pick Everything, tout à l'heure je parlais du Post Carbon Institute avec Nate Higgins, bon ben, il fait également partie du Post Carbon Institute, du coup j'en profite pour leur faire un petit peu de pub, j'y gagne rien, mais allez-y, si vous parlez anglais par contre, parce qu'ils font quand même un joli travail sur ces questions-là. Bon, donc Pick Everything, oui, parce que toutes nos sociétés dépendent d'un certain nombre de choses, mais notamment de pétrole. Et cette question du pic pétrolier, évidemment, elle a été tout à fait tordue, j'ai envie de dire, dénaturée, le concept même a été dénaturée. L'idée, c'est pas de dire que demain, il n'y aura plus de pétrole sur Terre. Mais non, mais il y en aura du pétrole, sauf qu'on n'ira pas chercher la dernière goutte, parce qu'il faudrait deux gouttes pour aller la chercher, mais il y en aura. Il y en aura toujours, il y en a même trop. Et la question n'est pas là, la question c'est, est-ce que demain, il y aura du pétrole ? Combien ? Et à quel prix ? De manière stable en permanence, ou juste de temps en temps ? Chez vous, là où vous êtes. Parce que la France, si je parle à des Français, imaginons, mais c'est le cas aussi si je parle à des francophones, que ce soit la Suisse ou la Belgique. Bon, le Canada, c'est un peu particulier, parce qu'il y a quand même du pétrole non conventionnel, on va dire, beaucoup. Malgré tout, pour tous les autres, on ne produit pas de pétrole, donc on est dépendant, effectivement, d'approvisionnement. C'est pareil pour le gaz. Le pire, c'est qu'en plus, tout ça, ça se mélange. C'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les différents. Typiquement, sur la question des carburants, il est possible qu'on a un problème de diesel avant d'avoir un problème de pétrole non-diesel. Et aujourd'hui, en plus, la quasi-totalité des nouveaux véhicules et des poids lourds, notamment, ils n'ont pas besoin que du diesel, mais comme vous savez, également, d'un additif qui peut s'appeler, c'est une marque, Latblue. Et donc, même s'il n'y avait pas de problème sur le diesel, mais juste sur Latblue, ça ne fonctionnerait pas quand même. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les véhicules qui fonctionnent au diesel pourraient être confrontés à des pénuries dans nos pays à nous prochainement. Sauf que tous les transports de marchandises, c'est du diesel. Sauf que toute la production alimentaire, les machines agricoles, c'est du diesel. Et sauf que vous, si vous n'utilisez pas de diesel, vous avez une voiture à essence, sachez que les stations-service dans lesquelles vous allez vous servir de l'essence sont ravitaillées par des camions citernes qui fonctionnent au diesel. Donc, oui, il y a des limites un peu partout qui font que tu dis que ça pourrait s'effondrer pan par pan. Oui, mais les pans sont indépendants entre eux. Interdépendants, peut-être pas tous, mais un certain nombre. Donc, on le voit déjà, on le ressent déjà, qu'une crise donnée peut avoir des répercussions par effet cascade dans d'autres secteurs dont on ne savait même pas qu'ils étaient connectés. Et si ça touche à certaines choses fondamentales, comme l'énergie, et notamment, toutes les énergies ne sont pas interchangeables, elles ont chacun des propriétés bien spécifiques. Donc, si ça touche spécifiquement le diesel, ce n'est pas le même problème que si ça touche l'électricité ou autre. Mais globalement, dans tous les cas, ce sont des problèmes graves, systémiques, qui vont avoir des impacts sur l'ensemble de la société. Si nous sortons, et il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, est-ce que ça a déjà commencé à la faveur d'une crise qui accélère des processus déjà enclenchés avant ? Est-ce que ça a déjà commencé ou pas ? Est-ce que ça va revenir à la normale, la fameuse normale, pour ensuite, un peu plus tard, ce délité ? Je n'en sais rien, je ne suis pas de Nostradamus. Mais il y a quand même des chances pour que c'est vraiment déjà commencé. Et ça, commencer quoi ? Commencer de sortir simplement de la zone dans laquelle nous avions tous, plus ou moins, accès à une énergie abondante, bon marché. Mais l'ensemble de notre modèle sociétal, économique, social, dépend d'une abondance d'énergie, bon marché. Si jamais ça s'arrête, mais c'est la grande majorité des entreprises dont le modèle économique n'est plus valable, ne tient plus la honte. C'est de la société entière qui est remise en question. Donc, on n'est pas du tout dans des risques, tu vois, tu me posais la question sur les risques systémiques solaires, on n'est pas du tout dans des risques, comme on l'envisage et le conceptualise traditionnellement, à savoir, il y a une normalité, puis il y a une crise qui va frapper à un endroit pendant quelques temps, et puis on va résoudre ça, on va au mieux, et puis ensuite on va revenir à la normale. Non, il s'agit de délitements sociétaux. Irréversibles. Alors, ce n'est pas linéaire, c'est des hauts, des bas, des machins, mais globalement, irréversibles. Comment on est prêt face à ça ? On n'est pas prêt. Il y a des gens qui sont prêts, il y en a quelques-uns, mais ils sont épars, ils ne sont pas reliés en réseau, ils sont tout petits encore. Moi, voilà, c'est une partie de mon travail d'expliquer aux gens comment on peut se préparer. Le chantier est gros. Justement, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a effectivement changé de monde, et il y a une étude assez fameuse qui s'appelle la grande accélération, mais qu'on accélère tous les processus. La demande est tellement forte sur le phosphore pour les engrais, ou sur le gaz pour les engrais, sur le pétrole, sur le sable, sur le bois. Et on a l'impression qu'on se dirige vers des pénuries d'un coup, d'un seul, des points de bascule sur des choses qui vont, du jour au lendemain, nous manquer. C'est un sentiment que tu partages ? C'est un risque. Je partage que c'est un risque bien réel, un risque qui est en train de se produire pour certaines choses. Mais est-ce que c'est définitif, ou est-ce que c'est structurel, ou seulement conjoncturel ? La plupart, de toute façon, des différentes et nombreuses et variées, dimensions du « pick everything » dont tu parles, structurellement, on y va. Après, une fois de plus, est-ce que c'est là, maintenant, ça y est, ou est-ce que ça va revenir, puis ensuite, plus tard, rechuter un petit peu, je ne sais pas, on verra bien. Donc, il y a du structurel, il y a du conjoncturel qui se mélange. Enfin, de manière générale, notre civilisation tout entière, en tout cas, la partie de la civilisation qui regroupe l'essentiel de la population humaine aujourd'hui, mondiale, c'est-à-dire qui dépend du pétrole et de l'énergie, une certaine forme d'énergie, et pas juste du travail mécanique, humain et animal, donc une grande partie de la population humaine qui est liée à ça. Bon, ben, cette chose-là, aujourd'hui, est une espèce de pyramide de Ponzi. Donc, je ne sais pas, tu es familier, je ne sais pas, tout le monde n'était pas familier. On peut-être explique ce que c'est. Ouais. Vous pouvez trouver sur Internet, facilement, définition et description de certains exemples de pyramides de Ponzi, mais globalement, pyramides de Ponzi, ou système pyramidal aussi, on peut dire. Globalement, c'est un système qui fonctionne, et même très bien, parce qu'il rend les gens très riches, et c'est un système pyramidal, parce qu'au sommet de cette pyramide, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, parce qu'en dessous d'eux, il y a des gens qui font de l'argent et ils perçoivent une partie de cet argent, et en dessous d'eux, il y a des gens qui font de l'argent mais qui perçoivent, mais globalement, cette pyramide n'est valable que tant qu'elle s'étend vers le bas. Donc, une pyramide de Ponzi, c'est un type qui lance un truc où il va recruter des personnes, qui vont elles-mêmes recruter des personnes, qui vont elles-mêmes recruter des personnes, et puis ensuite, il y a une espèce de... chaque personne en dessous de doigt, alors, dans certains cas, c'est vendre quelque chose, dans d'autres cas, c'est investir de l'argent, d'une certaine manière. Typiquement, c'est un autre cas de pyramide de Ponzi, celle qu'avait organisée Bernard Madoff, un mec qui a extorqué, je ne sais plus combien, 50 milliards, et qui doit être, je pense, toujours sous les verrous. Tant mieux. En tout cas, il y a des gens... Une pyramide de Ponzi, il y a différentes formes, mais toujours est-il que ça ne fonctionne que tant qu'on peut augmenter sa hauteur. Et ça veut dire faire rentrer dans le système toujours de plus en plus, soit de personnes, soit de capitaux, c'est souvent lié. Et en l'occurrence, nous, dans notre société, on a plus de ressources. Notre société ne fonctionne que tant que l'on peut intensifier les flux d'énergie et de matière. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça y est, on y est. On y est au pic de pas mal de choses. On va y être très prochainement. Il y a déjà une première publication qui date il n'y a pas longtemps, en disant que ça y est, c'est officiel, nous sommes au pic de pétrole, tout pétrole. On verra bien, parce qu'il y a peut-être un plateau qui va durer quelques années. Mais le pic de pétrole conventionnel, c'est clair, c'est officiel, a déjà été atteint, c'était il y a une quinzaine d'années. Mais il y a le pétrole non conventionnel qui vient un peu compenser jusqu'à présent. Et là, on serait au pic tout pétrole. Oui, le pic tout pétrole, comme tu l'as dit au début, à juste titre, ça va, comme on l'a dit, ça va être un pic everything. On va consommer moins d'énergie, on va consommer moins de matière. Quelles conséquences ça peut avoir sur la mondialisation ? Est-ce qu'on peut toujours envisager une mondialisation qui est en partie basée sur le commerce international, sur la spécialisation internationale ? La réponse globale est non, avec certainement des exceptions. Ce qui va probablement se passer, mais je ne suis pas devin, on verra bien, ce qui va probablement se passer, c'est qu'effectivement, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, cette mondialisation avec un déplacement permanent et très fluide à la fois des matières premières, de certaines formes d'énergie, des capitaux, des biens et services, des objets, de conteneurisation, etc., des hommes et des femmes. En tout cas, dans des individus et puis, sans doute d'autres choses, ça, ben non, ça ne va plus être possible d'ici relativement peu de temps. et comme je ne veux pas me compromettre en disant 2026 ou 2028 ou je ne sais quoi, parce que j'en sais rien, ça pourrait être assez rapide, ça pourrait être dès 2025, comme si ça se trouve, ce sera 2050. Moi, ça dépend de plein de paramètres. Mais ce ne sera pas 2100. Ça ne tiendra pas jusque-là. Voilà, ça, c'est une certitude absolue pour ceux qui ont étudié ces systèmes et ces problématiques. Donc, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui circulera. D'accord ? On trouvera très certainement des moyens de continuer, sous une forme ou une autre, à faire circuler des choses d'un point A à un point B, même si, oui, voilà, ce sera... En tout cas, l'aviation et les vacances à l'autre bout du monde, je pars, parce que ce n'est pas cher, à Bali pendant 15 jours. Non. Voilà. Fini, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Mais si ça se trouve demain, si vous voulez aller à Bali, il faudra prendre un bateau et puis il faudra passer un mois sur l'eau pour y aller et puis un mois sur l'eau pour revenir. Ce n'est pas l'aller-retour facile comme aujourd'hui. Donc, si la mondialisation se contracte, si les échanges se contractent, ça veut dire qu'on va avoir une vie plus simple, on va ne plus avoir accès à certains matériaux, à certaines compétences. Ça veut dire aussi à quoi va ressembler pourrait ressembler à une société justement plus simple, plus contractée ? Ça veut dire qu'on va avoir des technologies qui vont disparaître, ça veut dire qu'on va avoir des métiers qui vont disparaître à cause de cette simplification ? Oui. Alors, attention donc, comme je disais, attention à cette question de simplification parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Comme je disais tout à l'heure, au sens de la complexité des systèmes, oui, ce serait une simplification, au sens de la vie quotidienne des gens, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux exceptions du mot. Maintenant, très concrètement, on ne va plus avoir accès à un certain nombre de choses. Donc, je ne peux pas te dire à quoi ressemble l'avenir. Et je ne veux pas te le dire. Je ne veux pas. Je pense que c'est une erreur d'essayer d'aller trop loin dans des projections. Si on veut vraiment présenter des récits ou des images des avenirs possibles, la seule échelle à laquelle on peut le faire, c'est vraiment localement, en intégrant dans ces exercices de pensée les acteurs du territoire, les grandes tendances effectivement macro, mais aussi, très concrètement, il faut que ce soit très spécifique. Parce que sinon, projeter un avenir ou des images, qu'est-ce que ce sera l'avenir demain, par définition, il sera très différent selon les endroits. On parle de simplification. Une des dimensions de cette simplification, c'est une relocalisation de beaucoup de choses. Tu parles de mondialisation qui va s'essouffler et tomber en panne à un moment. Bon, parce que ça va se relocaliser, les modes de vie seront... Il y aura encore plus de cas de figure qu'aujourd'hui. Déjà, évidemment, on ne vit pas ici comme dans d'autres pays, mais là, demain, ce sera pire. C'est-à-dire qu'au sein même d'une région française ou d'un département français, il y aura plein de modes de vie différents. Donc, je ne peux pas te dire. Je peux te dire juste une chose, c'est qu'il y a deux avenirs possibles. Celui où on se prépare et celui où on se prépare pas. Celui où, dès maintenant, on met en place des logiques et des dynamiques territoriales, pas juste une personne par-ci, un groupe par-là, mais bien on se relie les logiques territoriales de résilience face à ces risques systémiques dont je parle, pas juste résilience face à notre capacité à se réorganiser en cas d'une petite crise passagère. Et dans petite crise passagère, je mets des choses très dures. Je mets un ouragan qui dévasterait un truc. C'est une petite crise passagère, selon moi, sans minimiser l'horreur des gens qui subissent ça. Non, je parle de choses beaucoup plus grandes qui remettent en question l'intégralité de nos sociétés telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui et pour lesquelles on n'est pas prêts, notamment pour la production alimentaire, puisqu'on importe tout ce qu'on bouffe aujourd'hui quasiment. Donc demain, non, ce ne sera plus possible. Bon, pour ces choses-là, donc, si tu veux, il y a effectivement un besoin d'aller vers de la résilience territoriale. Donc ça, on se prépare et on la met en place. Et là, honnêtement, non seulement il y a moyen d'assurer nos besoins essentiels, voilà, si on le fait bien de manière intelligente, il y a même moyen de minimiser grandement les risques que ça ne fonctionne plus dans le temps, parce qu'il faut aussi anticiper sur notamment les changements climatiques et hydriques, il y a quand même moyen de se projeter dans l'avenir, de faire des choses bien aujourd'hui pour minimiser grandement ces risques-là, essentiels et vitaux. Donc non seulement si on le fait, on peut garantir, ou entre guillemets, ou plutôt, enfin, c'est pas garantir, mais c'est jamais garanti, mais on peut minimiser grandement donc les risques de ne pas pouvoir répondre à nos besoins vitaux. Mais en plus, on peut reconstruire du sens et des modes de vie qui finalement, aujourd'hui, on ne le comprend pas, je pense, parce qu'on est junkie, parce qu'on est accro d'un certain nombre de choses, mais qui au-delà d'une phase difficile de sevrage peut être un réveil et une seconde respiration, on se dirait finalement que c'est mieux ça que ce qu'on avait avant. On est accro à quoi ? Je vais te dire juste après. Je te dis juste après. Mais voilà, mais le mention, si on fait tout ça, je ne dis pas que ce sera facile, ce sera difficile. Il y a des moments de sevrage, il y a des moments où il va falloir apprendre à arrêter de vivre avec des choses auxquelles on est accro. Je te réponds après. Mais on peut même retrouver, si on le fait bien, un peu de sens. Soit on ne se prépare pas, et ce sera le chaos. Parce qu'on n'improvisera pas une capacité à nourrir la population localement si jamais ça n'a pas été anticipé. Je parle de ça, je pourrais parler de plein d'autres choses, énergie, transmobilité, machin. Mais je parle de la bouffe parce qu'évidemment, ça concerne et à l'évidence tout le monde. Or, s'il y a une panne du système, en France notamment, où on ne produit pas de pétrole, enfin si, on en produit un peu dans le bassin aquitain, un peu dans le bassin parisien, mais entre 1,5 et 2% de ce qu'on consomme. Donc tout le reste, on dépend des approvisionnements. S'il n'y a plus de pétrole au bon marché, on ne sait plus produire. D'ailleurs, juste un truc avant de te répondre, juste un truc sur le fait que je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas un sursaut politique sur certaines questions. En ce moment même, parce que le prix du gaz fait « Wout » et ce n'est pas dû à la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, elle accélère encore, sans doute, effectivement. Mais fin 2021, tout début 2022, avant même qu'il y ait l'opération spéciale en Ukraine de Poutine, même avant ça, le prix du gaz avait commencé à faire ça. Ce n'est pas dû à la crise. Donc, quand on voit qu'à cause du prix du gaz qui fait « Wout », on a des fabricants d'engrais, parmi les principaux fabricants d'engrais européens qui sont en train d'arrêter leurs activités parce que c'est plus rentable, et que derrière, ça va découler dans les prochains mois sur le fait que les agriculteurs qui ne savent pas, c'est un autre problème, il faudrait changer de modèle agricole, mais je n'en parle pas maintenant, qui ne savent pas faire sans ces engrais aujourd'hui, il y a un problème alimentaire évident derrière, même pour un pays comme la France. Alors, je ne dis pas « Ah, c'est la famine dans six mois, j'en sais rien. » Mais aujourd'hui, on laisse fermer des activités qui devraient être considérées comme des activités d'importance vitale. Juste parce que c'est la loi du marché. Non mais c'est dingue, quoi. C'est totalement faux. À quoi on est accro ? À quoi on est accro ? On est accro au confort. Alors là, on va me dire « Ah, ça c'est un riche qui parle. » Je ne suis pas si riche que ça. Mais au-delà de ça, ok, je ne suis pas non plus le plus à plaindre. Mais non, même le SMICAR français a un niveau de confort qui est intenable. Alors quand je dis confort, il faut savoir de quoi je parle. Je ne suis pas en train de dire que l'avenir sera nécessairement inconfortable pour tout le monde. Mais ce n'est pas la même nature de confort. Aujourd'hui, on a fait reposer notre confort sur beaucoup de superflus, sur beaucoup de conneries. Et donc on est accro à quoi ? On est accro à ces conneries. On est accro à ces gadgets. On est accro à la technologie. On est accro au contenu. On est accro aux stimulations, aux stimuli cognitifs permanents. Évidemment, tu le sais, vous le savez, il y a des gens qui en jouent. Des fois dans le monde politique et puis surtout dans le monde économique. Via la pub. Donc on nous abrutit en permanence. Et donc on a accès à de l'information. Oh, c'est formidable. On a accès à l'information. Merci Internet. On a surtout accès à tout et n'importe quoi, à du bruit, à des sollicitations permanentes, ce qui fait qu'on y voit plus clair. Le fait d'avoir plus d'informations, c'est bien, mais que jusqu'à un certain point. Le fait d'en avoir trop fait qu'on s'y perd. On ne sait plus distinguer les fake news des vraies news. On ne sait plus rien distinguer. Et il y a des... Puisque les gens sont perdus, puisque les gens sont dans une forme de... Donc je dis junkie, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il leur faut leur shoot, leur faut leur shoot, leur shoot. Et s'ils ne l'ont pas, ils ne sont pas bien. Sauf que la raison globale pour laquelle ils ne sont pas bien, c'est précisément ça. Donc quand ça s'arrêtera, quand cette sur-sollicitation consumériste et de contenu permanent, de sollicitations intellectuelles ou sensitives permanentes, quand ça va se calmer, les gens... Il va y avoir une partie de sevrage, un moment de sevrage, ça va être très difficile pour certains. Il n'y a plus ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et puis, 5 ans, 10 ans plus tard, je pense qu'en fait, ce sera plutôt mieux. Voilà. Mais c'est bon, les passages compliqués, ils arrivent. Donc on est accro à tout ça. Et dernière chose, on est aussi accro à la technologie, pas simplement en tant qu'utilisateur, mais en tant qu'agent de la transformation du monde en tant que maître et possesseur de la nature, qui croit en cette toute puissance du génie, d'innovation technique de l'homme qui fait qu'on est allé sur la Lune, rien n'est impossible. On est aussi accro à ça, cette idée de nous-mêmes, et malheureusement, on va redescendre de notre piédestal. Tu parlais tout à l'heure de la dépendance au gaz pour la production d'engrais et donc pour la souveraineté alimentaire. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on est devenu trop dépendant, et la mondialisation se caractérise par ça, par des systèmes centralisés, hyper performants, mais qui, si jamais ils tombent en panne, mettent en péril nos souverainetés alimentaires, énergétiques, etc. Il faudrait mieux s'inspirer de la nature des écosystèmes, c'est-à-dire multiplier les redondances alimentaires, écologiques. Dans les systèmes, on est trop dépendant de systèmes uniques, il vaut mieux développer des redondances ? Alors, notamment, c'est une des dimensions de la résilience, justement. C'est très multidimensionnel, mais il y a plein de choses à dire, et je ne vais pas toutes les dire. Maintenant, concrètement, oui, on est trop dépendant. Et trop dépendant, aujourd'hui, maintenant, à l'époque, enfin au moment où on est en train de sortir de cette époque de l'abondance d'énergie bon marché, eh bien, puisqu'on est dans ce contexte-là, la dépendance, c'est de la vulnérabilité. On pensait jusqu'à... Et on pense encore qu'on fera venir ce dont on a besoin, d'ailleurs. Ben oui, mais ça, c'est... Et la bouffe, notamment. Des choses vitales, notamment. Moi, je suis bordelais d'origine. Bordelais, c'est une grande région agricole, mais ça produit surtout du liquide. Donc, le liquide qui est produit à Bordeaux, il est essentiellement exporté, même si les Bordelais boivent aussi. Et puis, le solide, il est essentiellement importé. Est-ce que tu savais que plus de 85% des produits à bouffer, notamment fruits et légumes, qui viennent de Marmande jusqu'à Bordeaux, passent par Rungis ? C'est complètement absurde, quoi. Sachant qu'en plus, la Marmande, pour ceux qui ne voient pas où c'est, c'est 80 bornes, peut-être à peu près, en amont de Bordeaux sur la Garonne, quoi. Il suffirait presque de charger des barges et les laisser dériver jusqu'à Bordeaux, tu vois. Ça serait simple, hein ? Non, non, ça passe par Rungis. Donc, c'est absurde. On a tout un système à refaire et on est effectivement dépendant d'un certain nombre de systèmes. Ça peut être des systèmes très techniques, ça peut être de la technologie, donc ça peut être des systèmes d'infrastructures, des réseaux d'infrastructures, et puis des logiques, des logiques en place et des forces en présence, des rapports de force, des intérêts installés. et tout ça, c'est des verrouillages qui se mettent partout, qui fait qu'on n'est pas simplement dépendant d'un flux d'approvisionnement, mais d'un tout un système qui ne s'est plus évolué parce qu'il s'est verrouillé de toutes parts. Et puis, dès que tu veux changer quelque chose, un vrai changement profond, pas juste un aménagement, dès que tu veux tout de suite, c'est non, c'est pas possible pour X ou Y raison, il y a toujours une raison. Que ce soit le chantage à l'emploi ou d'autres types de chantage, il y a toujours une raison de ne pas le faire. Les politiciens ne savent pas trop faire. Donc, on est vraiment coincé, là, et c'est parce qu'on est coincé qu'il ne faut pas... Alors, il faut impérativement se dévulnérabiliser de toutes ces choses-là, mais il ne faut pas attendre que ça vienne du système lui-même parce qu'il aura du mal à changer, sauf à la marge. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut fonctionner en parallèle, sur des nouvelles choses qu'on construit en parallèle et dont on va expérimenter, dont on va démontrer la faisabilité et ensuite, peut-être, ça pourrait être intégré à un nouveau système. Il y a une seconde partie dans ta question que j'ai zappée. Je parlais justement de la mondialisation. Est-ce qu'il fallait s'inspirer des écosystèmes pour avoir des redondances, par exemple, sur l'énergie, par exemple, sur l'alimentaire, parce que si on nous coupe le robinet de gaz, on ne peut plus se chauffer ? Alors, voilà, c'est très important. Merci. Donc, effectivement, sur la partie des redondances, oui, il faut redonder des choses parce qu'on ne peut pas dépendre pour des choses essentielles d'un seul système. Il faut avoir un plan B. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, notamment, à cause de la technologie qu'on a mise partout, ce n'est pas le cas. Alors, je te prends un exemple. Quand je vais dans des communes ou dans des intercommunalités pour expliquer la résilience territoriale et enseigner certains principes, souvent, il y a une petite phase qui est marrante où je pose la question aux gens, dites-moi, en cas de grave crise, comment vous, élus, comment d'autres personnes, peut-être des agents du territoire, peut-être les forces de l'ordre, le préfet, comment vous êtes prévenus ? Tu sais ce qu'on me répond aujourd'hui, presque systématiquement ? On me dit, on s'est abonné à un système qui nous envoie automatiquement des SMS. Donc, on reçoit un SMS. OK, très bien. Et si précisément, dans le cadre de cette crise, le système de télécommunication ne fonctionne plus, ou alors il est saturé parce que tout le monde est en train d'appeler et que vous ne recevez pas des SMS, ou pas tous, c'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de réponse. C'est marrant, ça. Et comment vous fonctionniez avant ? Ah, ben, avant ! Et puis, ils avaient prévu des choses, tout de même. Dans la plupart des cas, c'est des choses assez simples. Ça va être des véhicules équipés de haut-parleurs qui peuvent circuler dans le lieu pour informer les gens. Ça va être un endroit où il y a un affichage qui est mis à jour où on informe les gens, avec une cellule spéciale qui est mise en place, gestion de crise, pour communiquer auprès du public, avec peut-être des haut-parleurs qui sont mis à certains endroits, etc. Il y avait des choses. Je me dis, ben, c'est bien, ça. Pourquoi ça n'existe plus ? Ben, parce qu'on a les SMS. Donc, le problème est aussi, tu vois, c'est là, si tu parles de redondance, on a besoin de redonder, ça ne veut pas dire avoir deux choses identiques. Ça veut dire avoir deux fonctions qui peuvent être assurées, avoir une fonction pendant qui peuvent être assurées d'au moins deux façons différentes. Dépendent de la technologie, ce n'est pas forcément un mal. Si ça permet d'être plus efficace, moins gaspillé, d'optimiser certaines choses, ma foi, pourquoi pas ? Bon, bref. Mais sauf que pour les trucs vitaux, dépendent de ça sans avoir de plombé si jamais ça ne marche pas, non, ce n'est pas possible, ça. Donc, voilà. Donc, effectivement, on est très dépendant de choses tout à fait friables pour l'essentiel, pour le vital. Et on surestime largement la capacité des technologies à répondre à tous nos problèmes. Technologie, c'est super, tant que ça marche. On surestime notre capacité à réagir. On sous-estime nos vulnérabilités. Et on va être surpris. On va être surpris. Parce qu'à force de se croire vulnérable, on ne se prépare pas. Et quand on ne se prépare pas, on se rend vulnérable. Donc, voilà. C'est un peu le serpent qui se ment la queue, l'ouroboros. Mais justement, pour rester sur cette notion-là, que Ivan Illich, bon, c'est un peu un télo de dire ça, mais appelle le monopole radical. C'est-à-dire qu'on, par exemple, pour la voiture aujourd'hui, où on est dépendant du téléphone, par exemple, pour prendre le train, pour payer tout un tas de choses, voilà. Il n'y a plus qu'un outil qui nous permet de faire une seule chose. Un bon exemple aussi, c'est la voiture. C'est-à-dire que plein de gens sont complètement dépendants de ces monopoles radicaux, de ces outils. Est-ce qu'il y a des outils pour toi, des technologies dont on dépend vraiment absolument et dont il faudrait apprendre déjà à se passer ? En fait, ce n'est pas pour moi... Enfin, si, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gadgets, une fois de plus, dont il faudrait vraiment apprendre à se passer. Mais je te dis, la logique pour moi, ce n'est pas tant apprendre à s'en passer que d'avoir un plan B. A la rigueur, si tu veux continuer à utiliser ton outil parce qu'il est plus pratique... En fait, ce qui va définir l'adoption massive de certaines choses, c'est souvent la praticité. Donc, il y a une vraie raison, souvent, pour que ce soit adopté. Bon, puis après, il y a les modes, tout un tas de choses qui sont irrationnelles et des fois totalement cons. Et ça, c'est encore autre chose. Mais bon, il y a des choses qui peuvent avoir des raisons d'être. Ma foi, c'est pratique d'avoir son téléphone tant qu'il a de la batterie. Si c'est le jour où tu veux prendre ton train et que, ah merde, j'ai plus de batterie, ou le jour où tu veux payer, ah, t'es plus de batterie, ou mon téléphone est cassé, ou je me le suis fait voler, ou je l'ai perdu, ou à savoir... C'est un peu con, dépendre d'un outil. Donc, il faut avoir un plan B. pouvoir retomber sur une option en mode dégradé, quelque part. Mais ça, on ne l'a pas. Je ne sais pas... C'est complètement con. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi le fait d'avoir quelque chose de plus sophistiqué et de plus efficace nécessairement implique de supprimer ce qui existait avant. Et là, on touche à quelque chose d'important. On touche à quelque chose d'important qui est que, du coup, tu vois, je prône une certaine redondance de choses, ou on peut dire une vicariance. Alors, c'est un mot compliqué, la vicariance, qui à la base est un mot médical. La vicariance, c'est quand un de tes organes faillit, le relais peut être pris de certaines fonctions de cet organe par d'autres organes autour, qui viennent surcompenser un peu. C'est un peu particulier. Donc là, c'est pareil. Si tu as un truc qui se casserait la gueule, d'autres éléments du système peuvent prendre le relais, au moins temporairement, sur ces fonctions essentielles-là. Donc, résilience, vicariance, c'est des choses extrêmement importants. qu'on ne développe pas aujourd'hui pour l'instant. Ou très peu, ou imparfaitement. Mais surtout, il faut bien comprendre que ça veut dire des stocks, ça veut dire donc des actifs qui ne sont pas actifs, ça veut dire des choses qui ne sont pas rentables, ça veut dire plus, des fois, dans certains cas, plus d'énergie, plus de matière, dans un contexte où il faut réduire, pour des raisons, notamment, de limites écologiques. Et donc, on en arrive à cette chose fondamentale, c'est que résilient et écologique, ce n'est pas la même chose. Pour qu'un système soit résilient, tu dois nécessairement prendre en compte les impératifs écologiques, les dynamiques écologiques, nécessairement. Mais c'est une question de sécurité. Et ça implique des compromis. On est sur un endroit où il faut faire de la gestion de compromis, multicritères, et tu ne peux pas, dans certains cas rares, mais en général, tu ne peux pas avoir un système qui est à la fois au maximum de ce qu'il peut être en termes de soutenabilité écologique et au maximum de ce qu'il peut être en matière de résilience. On parle de voiture, bon ben écoute, la voiture, dans un contexte de contraction du pétrole, la voiture la plus résiliente aujourd'hui, laquelle c'est ? Est-ce que c'est la plus écologique aussi ? Ça dépend. Un vieux teuf-teuf diesel, mais qui peut aussi fonctionner à l'huile de friture est peut-être beaucoup plus résilient que les véhicules beaucoup plus modernes et très écologiques pour certains. Très écologique, c'est pas ça de parler, mais tout étant relatif, mais en tout cas, beaucoup plus écologique, beaucoup moins émissif globalement sur l'ensemble du cycle de vie que ce teuf-teuf-là. N'empêche que le teuf-teuf, il est plus résilient. Je prône également, je ne suis pas le seul, une relocalisation, une réindustrialisation de certaines choses sur les territoires ou au niveau national. Mais ça, ça veut dire que ça va être crade. C'est-à-dire que ça veut dire qu'écologiquement, ça va être des problèmes locaux et qui n'étaient pas là avant. Donc ce sont des arbitrages très compliqués. C'est aussi important de dire ça, que la résilience, ce n'est pas une question d'écolo. Il faut que les gens qui ne sont pas écolo le comprennent et puis aussi, certains écolos, il faudrait qu'ils comprennent. Tu parlais à l'instant de réindustrialisation. Quels sont les biens qu'il faut qu'on se remette à produire en France ? C'est compliqué de faire la liste. Je ne veux pas de faire une liste totale. Mais déjà l'essentiel, c'est-à-dire les capacités à produire de la bouffe dans un rayon géographiquement maîtrisable. De la bouffe suffisante en quantité, suffisamment variée, durable, c'est-à-dire en anticipant sur les dérèglements climatiques et hydriques et saine si possible. Donc pas avec des produits chimiques en veux-tu en voilà non plus. De toute façon, ces produits chimiques, on ne sait pas les fabriquer nous-mêmes. On les importe. Ils sont fabriqués avec du gaz et du pétrole ailleurs dans le monde. De toute façon, on finira par ne plus en avoir non plus. Il faut réinventer le modèle agricole. C'est une urgence vitale. Mais donc voilà, déjà ça, déjà la bouffe, aussi l'eau. Il y a moyen de faire en sorte que les aquifères se rechargent mieux et pas que les aquifères, les sols également, en maximisant par certaines techniques à la fois l'infiltration vers les nappes et aussi la rétention dans les sols, que ce soit en milieu rural ou même en milieu urbain. Déjà, on peut faire ça. Plus des points de stockage. Et puis, il faut des stocks. Il faut des stocks de bouffe, de conserve pour passer les moments difficiles. Toujours eu ça dans l'histoire. C'est juste depuis qu'on croit que c'est vers l'infini et au-delà, depuis 50 ans et les poussières, c'est juste là qu'on s'est permis d'imaginer que les crises, c'était un truc du passé, les guerres, c'était un truc du passé, la famine, c'est un truc du passé, etc. Le passé, il revient. Donc, il y a tout un tas de choses effectivement qui sont... Et puis après, il y a de l'industrie. Il y a de l'industrie. Il y a la capacité, si possible, à entretenir nous-mêmes nos infrastructures critiques. Aujourd'hui, ce n'est pas les entretenir nous-mêmes. Pour entretien nos infrastructures... Par exemple ? Pour entretien des infrastructures comme des routes, des ponts, tu crois que c'est du sable français qu'on utilise ? Il faut faire le béton. Il est importé. Et la plupart des... Beaucoup, en tout cas, des éléments sont importés. Donc forcément, qui dit importation, on y retourne. Ça dit pétrole. Donc je ne dis pas que du jour au lendemain, ça va s'arrêter. Mais ce n'est pas si durable que ça. Et ça demande de l'énergie aussi. Donc il y a des infrastructures, notre capacité à les entretenir. Et puis, certaines industries. Donc là, c'est difficile de te faire une liste. Mais on sent bien qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes à savoir fabriquer par nous-mêmes. Pour la mobilité, pour les bâtiments, pour certains éléments du quotidien importants, pour la santé, pour... Même si peut-être que dans 50 ans, enfin, je veux dire, dans 50 ans, c'est sûr, il aura fallu, si on veut encore avoir un système de santé qui fonctionne, qu'il se repense totalement. Parce que le système de santé, aujourd'hui, c'est une hérésie en termes de dépenses énergétiques et matérielles. La quantité de déchets produits par le système hospitalier, par exemple, est folle. À la fois en termes de produits, de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, et qui se retrouvent des fois dans la nature, en plus, des fois derrière, au final. Mais à la fois en termes de compresse, de seringue, de ceci, de cela, de linge qu'il faut laver en permanence, donc aussi de produits pour nettoyer le linge, pour stériliser les... c'est impensable la quantité de choses qui sont jetées qui pourraient être réutilisées souvent. Et dans certaines conditions, pas n'importe comment, mais qui pourraient. Donc ça se repense parce que ça ne pourra pas tenir. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut produire localement, les vêtements, production textile également. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas le faire de façon propre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que réindustrialiser un certain nombre de choses, c'est-à-dire, on ne pourra pas tout relocaliser. On ne va pas fabriquer, on ne va pas créer une industrie minière en France si les minéraux ou les minerais en question ne sont pas dans notre sol, ça ne les inventera pas. Donc on ne peut pas tout faire chez nous. Mais bon, après, dans les industries transformatives, il faudrait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pareil, ça ne se fera pas tant que ce sont les logiques de rentabilité, de profitabilité qui prédominent parce que d'autres ont réussi à être, ont pris de l'avance, ils sont plus profitables que nous ailleurs. Donc il faut aussi pouvoir lutter contre ces logiques-là. Je dis juste que ça va à chaque fois être des problèmes parce que quand il va vouloir remettre une usine quelque part où il n'y en avait pas, ça veut dire des pollutions et des nuisances qui n'étaient pas là et des risques potentiellement de sites, peut-être Céveso, même dans certains cas, qui n'étaient pas là. Personne ne va en vouloir. Et même beaucoup des écolos vont se déguer contre ça. Et donc l'arbitrage va être compliqué parce que sur le plan écologique, ne vaut-il pas mieux que certaines activités sales soient faites chez nous avec de hautes exigences en termes de normes de qualité que les mêmes activités tout aussi sales faites dans d'autres pays où il n'y a pas les mêmes normes ? Si on regarde au niveau global, écologiquement, il vaut mieux que ce soit fait chez nous. On regarde au niveau local, écologiquement, il vaut mieux que ce soit fait ailleurs. Donc ces arbitrages-là vont être à chaque fois très compliqués, politiquement compliqués. Je terminerai pour dire que les politiques, leur rôle, c'est censé être de faire des choses compliquées. Ils vont s'en avoir un peu assez des politiques qui en fait n'ont rien dans le froc. Excusez-moi, c'est une expression un peu basique et puis c'est un peu masculiniste en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les politiciens, des cas de la... Souvent, pas tous, mais des cas de la friction, des cas de la résistance, de l'antagonisme, ils préfèrent... Ils vont vite lâcher l'affaire. Et pourquoi ? Le but d'un politicien, surtout en démocratie, c'est de trouver les moyens de rendre acceptables et pratiquables des décisions difficiles. Et je prends un exemple, avant de te laisser enfin la parole, je te prends un exemple sur le fait qu'au milieu des années 2000 en Suède, ça commence à dater un peu cet exemple, mais je le trouve assez intéressant. À Stockholm, il y avait une île qui était... Vous savez peut-être que Stockholm, c'est un ensemble d'îles. Il y avait une île qui était très congestionnée en termes de trafic routier. Et ils avaient fait des calculs en disant que s'il y avait un pont qui était très utilisé, qui était rendu payant, ça permettrait de désengorger beaucoup. Et donc, ils ont annoncé la chose. C'était une catastrophe. Il y avait trois quarts des gens qui étaient opposés au projet. Et donc, ils ont fait tout un sondage et ils se sont rendu compte de ça. Trois quarts des gens opposés au projet. Et ce qu'ils ont dit, et je trouve ça très bien, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on vous a entendu, on va le faire quand même sous forme d'une expérimentation. Donc, j'en parle souvent. L'expérimentation, pour beaucoup de choses, c'est la clé. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on le fait pendant un an et si au bout d'un an, on refait un sondage et si vous êtes toujours aussi radicalement opposés au projet, on arrête. Mais essayons. Et les Suédois, parce qu'ils sont peut-être différents de nous, les Suédois n'ont pas bloqué les routes, n'ont pas fait des grandes manifestations qui ont poussé le politique à abandonner le projet. Ils l'ont fait. Et au bout d'un an, à peu près trois quarts des gens étaient pour. Beaucoup des craintes s'étaient envolées. Beaucoup des a priori. « Ah, mais si les gens ne passent plus là du coup parce qu'ils ne prendront plus le pont, c'est une catastrophe pour mon commerce, etc. » Ils se sont rendu compte qu'en fait, non. Et que c'était même souvent mieux parce que finalement, ça les engorgait, on respirait mieux, c'était plus agréable. Voilà. C'est un cas peut-être simpliste. N'empêche que, expérimentons. Et en démocratie, disons, on le fait. On le fait quand même. Soyons volontaristes tout en se ménageant la possibilité de revenir en arrière si jamais ça ne marche pas. Alors, on l'a vu sur le constat, on pressent qu'il va y avoir tout un tas de ruptures, y compris des ruptures d'approvisionnement. Quelles sont les échelles pour avoir un pays plus résilient, des territoires plus résilients ? Quelles sont les échelles les plus efficaces ? À quel niveau de décision on doit organiser les choses ? Bon, alors, là encore, compliqué, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a toute une subsidiarité et il y a différentes échelles et elles devraient, en théorie, dans l'idéal, pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres de façon cohérente. Déjà, on rêve beaucoup quand on dit ça. Mais ça, c'est la théorie. Donc, on a besoin de décideurs nationaux, voire au-delà, Europe et même peut-être plus. On a besoin de décideurs qui se coordonneraient et qui donneraient des grandes directions cohérentes pour les gens en dessous, pour tout ce qui est en dessous, et qui agiraient comme facilitateurs. Facilitateurs, en redonnant du pouvoir également local pour certaines choses, dès que c'est possible, dès que ça fait sens, on aurait besoin de ça. Donc, si ça vient demain, youpi, voilà, tralala. N'empêche que ça ne viendra peut-être pas. Donc, il faut aussi, à un moment, pouvoir agir à un niveau plus... Alors, régional, départemental, communal ou intercommunal. Les bassins de vie, je trouve que c'est pas mal comme territoire d'utiliser la notion de bassin de vie, une notion de l'INSEE en France, ou de biorégion. Je vous laisse regarder ce que c'est que les biorégions. Mais en tout cas, effectivement, le niveau local, parce qu'on a tous en tête, tous, non, c'est pas vrai, mais il y a un certain nombre d'entre nous, sans doute parmi les gens qui regardent, on a en tête le fait qu'il y a des grands, grands, grands problèmes qui nous dépassent largement. Et on se sent impuissant face à ces problèmes. Et parce que ça nous dépasse en termes de capacité de décision ou d'influence ou de contrôle. Et si on ne fait que ça, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'en préoccuper. Je pense qu'il faut s'en préoccuper et qu'il faut inciter, mettre la pression sur justement les politiques pour qu'ils s'en chargent bien, quitte à durcir le ton. Pour autant, ça, c'est la mobilisation citoyenne dans laquelle il faudrait qu'on soit tous. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le grand changement dont on a vitalement besoin ne passera pas sans une mobilisation. Et si la plupart des gens laissent la mobilisation à ceux qui ont en eux la fibre du militantisme, ça ne suffira pas. Même si vous n'êtes pas militant dans l'âme à la base, il va falloir y aller, les gars. Donc ça, c'est une chose à dire. Concrètement, maintenant, localement, on peut construire des alternatives. Parce que les grands changements du haut ne viendront pas s'il n'y a pas eu des tests, s'il n'y a pas eu des démonstrations, de choses qui fonctionnent et dont on voit aussi que ça ne fonctionne pas juste techniquement, mais que ça fonctionne pour les gens, que les gens s'y retrouvent. Et finalement, ensuite, mettre en récit tout ça de façon inspirante pour que ça se diffuse pour que les gens le connaissent. C'est super important tout ça, qui fait que non seulement on peut faire des choses localement, dans notre sphère d'influence ou de contrôle où on fait du concret, et ça, c'est super important. C'est important. Donc, une fois de plus, parce que ça va se diffuser, ça va faire des petits, etc. Et ensuite, on peut créer peut-être un réseau de tout cela, mais aussi parce qu'on a un sentiment d'efficacité personnelle qui vient contrarier l'impuissance acquise dont on souffre beaucoup dans le système qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est bien. Et ça, ça doit s'organiser effectivement à l'échelle territoriale. C'est compliqué, parce que c'est encore un peu grand pour la plupart des gens. Donc, les gens, ils pensent, déjà, je vais faire la chose personnellement ou alors en petit groupe, avec un collectif, etc., et ce sera déjà pas mal. Je comprends bien que chacun ne peut pas décréter « je vais lancer une dynamique territoriale ». L'importance, donc, c'est déjà d'identifier les choses qui existent. Déjà, des acteurs du changement qui sont déjà là, des pionniers, ou pas forcément, enfin, des gens qui sont très installés depuis très longtemps aussi. D'aller récupérer ces bonnes choses et de les mettre en réseau déjà. De les faire se connaître, se reconnaître entre elles et de les mettre en réseau. Et ensuite, effectivement, quand on lance des nouveaux projets, il faut que ces projets rejoignent le réseau, il faut que ces projets aient au moins comme ambition, à court, moyen terme, de faire des liens avec différents acteurs du territoire et de faire du lien, de faire du réseau, quoi. Que ce ne soit pas juste mon truc dans mon coin. Parce que l'échelle territoriale, c'est celle-là qui compte pour être ni trop fragile, ni trop hétéronome. J'explique. Quand on est trop petit, on est fragile. Même dans les cas rares où des gens réussis en petits groupes à aller vers une résilience incroyable et peut-être même une autonomie dans certains cas où ils savent tout faire. Leur bouffe, l'eau, ils savent faire de l'eau potable, ils savent recycler, ils savent boucler les cycles, ils savent tout réparer, ils savent se soigner, ils savent tout. Pas beaucoup. Mais même ces gens-là, que va-t-il se passer le jour où il y aura un afflux de gens ? Ou le jour où il y aura une catastrophe qui leur tombe dessus, une sécheresse pendant X années d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucun système qui tient. Les seuls systèmes qui peuvent tenir sont, un, les systèmes d'une certaine taille critique. Et là, c'est intuitif. Ce n'est pas que mon intuition, parce qu'on est plusieurs à partager à peu près la même. Mais je ne suis pas certain qu'il existe des démonstrations carrées qui montrent que c'est ça. Je fais partie des gens qui pensent que la juste échelle, c'est entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers de personnes. Entre 5 000 et 100 000, on va dire, pour être large. Là, à cette échelle-là, on peut commencer à organiser des systèmes où on a des redondances à la fois dans ce dont on dispose comme outils, mais dans les compétences aussi des gens. Et on est capable, à cette échelle-là, de créer peut-être même du surplus si on s'organise bien. C'est un des principes de certaines approches en agroécologie et puis en permaculture aussi, et surtout. Donc, passons. Et puis, on peut gérer les problèmes, on peut gérer les afflux. S'il y a 300 personnes qui arrivent, ce n'est pas un groupe de 50 personnes qui peut gérer ça. Mais par contre, un groupe de 20 000, oui. Donc, c'est la juste échelle. En dessous, dans le meilleur des cas, très rare, une résilience qui n'est que temporaire. Et au-dessus, ça redevient un truc, une usine à gaz où on dépend de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout de la planète ou en tout cas, dans un rayon géographique qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on n'est pas résilient vis-à-vis des ruptures logistiques. Cette échelle méso, parce que tu as l'échelle micro, macro et méso, intermédiaire, cette échelle intermédiaire doit ensuite, ou en même temps plutôt, se construire en réseau, donc le réseau des méso, du polyméso, je ne sais pas comment dire. Et c'est ça ensuite qui est important parce qu'effectivement, il ne faut pas s'isoler. On est tous en interaction permanente et il faut avoir des solidarités et des complémentarités entre les territoires. Et ça, ça ne passe pas nécessairement par le niveau national. C'est déjà le cas. Il y a déjà, par exemple, des réseaux de villes avec des villes dans différents pays. Donc, il n'y a pas besoin de passer par l'échelle nationale pour en sortir des frontières. Donc, on peut très bien imaginer des réseaux de territoire qui transcendent les frontières. Ce que tu décris là, ça veut dire que ça a une incidence très forte aussi sur la manière de gouverner, sur les institutions politiques, démocratiques. Ça veut dire qu'il faut réinventer une forme de démocratie locale ? Alors, toujours, les « il faut », il faut se méfier. Même si ça m'arrive de dire « il faut », peut-être même un peu trop. Mais il faudrait. Il faudrait, oui. Ce n'est pas parce que Arthur Keller le dit ou toi que ça va se produire. Mais il faudrait. Au niveau même plus global, il faudrait une toute autre nature de dirigeant. Aujourd'hui, les dirigeants, ils sont naturellement produits à la suite de campagnes politiques où ce qui ressort essentiellement, avec l'appui des médias qui sont souvent dans des logiques de copinage aussi un petit peu, mais globalement, ce qui ressort, c'est ceux qui sont les meilleurs pour la conquête du pouvoir et ceux qui sont les meilleurs pour promettre. ce n'est pas les meilleurs pour gouverner. Surtout pas en période de crise. Surtout pas en période de fin linéaire. Là, on a besoin de gens totalement différents. Donc ça, on ne l'a pas déjà. Ça ne veut pas dire qu'après, au niveau plus local, il n'y ait pas des gens bien. Au niveau plus local, là, il y avait quand même, c'est très varié, évidemment. Il y a toute une biodiversité des élus locaux. Et il y en a certains qui sont très chouettes. Mais bon, ce n'est peut-être pas non plus la... Désolé, vous me prenez pas mal, mais ce n'est peut-être pas non plus le cas général. Parce qu'il y a des wagons conceptuels de retard sur les enjeux et sur ce qu'on peut y faire. Mais par contre, souvent, on dit la démocratie, du coup, c'est la fin. La fin de la démocratie. Non, ce n'est pas la fin de la démocratie. C'est peut-être le début. Peut-être. Je ne suis pas en train de dire que ça va être facile. Parce qu'on est dans un... À partir du moment où il va y avoir une certaine quantité de chaos, il ne va y en avoir. Ce n'est pas évident de contrer des émergences qui ne sont pas démocratiques. Ils sont même à l'antipode de ça. Ils sont sécuritaires, autoritaires. Donc, je ne dis pas que ça va être facile. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Il y a quelques éléments de démocratie dans le système politique dans lequel on vit. Là, je fais référence à l'actualité très récente. Hier, le gouvernement français a pris une décision totalement antidémocratique. Tu vois de quoi je parle ? Sur la Seine des Mersales. Voilà. En ce qui concerne l'usage d'une certaine pratique de pêche, la Seine des Mersales, effectivement, qui est une catastrophe environnementale et qui est aussi une catastrophe pour les pêcheurs français, étonnamment, pour la plupart des pêcheurs français, et qui favorisent surtout les grosses pêcheries industrielles dégueulasses et destructrices, mais en plus, surtout les Hollandais qui sont parmi les pires en la matière. Les Hollandais peuvent être très bien pour d'autres choses, mais là, non. Et le gouvernement français a pris contre l'avis d'à peu près tout le monde en France, d'après des sondages, les pêcheurs français, eux aussi, a pris une... Et qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir une forme de tentative d'aller contrer cette décision, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que l'on peut révoquer nos élites parce qu'elles ont pris une décision qui ne prenait pas en compte ce que leurs administrés ou leurs électeurs voulaient ? Non. Alors, c'est une démocratie ? Une démocratie quand on a juste le droit de prendre un avis une fois tous les cinq ans, et après, le mec ou les mecs, quand ils sont en poste, ils font ce qu'ils veulent. On n'a plus le droit de rien faire. C'est une démocratie, c'est au service du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ce n'est pas une démocratie. La démocratie, ce n'est pas voté. Rien à voir entre l'élection et la démocratie. Donc, il y a énormément de systèmes où il y a des élections qui ne sont pas des démocraties. Je veux dire, Poutine, il a été élu. Est-ce qu'on est vraiment encore complètement démocratifié ? Il y a plein de démocraties qui, il y en avait, au moins c'est possible, qui ont des démocraties sans élections. À Athènes, c'est du tirage au sort. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux. Et il y a un lien, mais très faible. Oui, d'ailleurs, dans la théorie politique en Grèce antique, comme Montesquieu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, considérait que le tirage au sort était la forme de démocratie par excellence, alors que l'élection était une forme justement aristocratique. Aristocratique. Elle est fondamentalement aristocratique. Il y a une reproduction des élites qui ont eu leur chance de passer. Et on voit bien que c'est des familles installées. On voit bien que... Bon, bref. Même ceux qui se disent anti-système, ils sont quand même profondément installés dans le système politique et politicien depuis très longtemps. Ou, d'ailleurs, dans le système économique aussi, qu'on fait Trump, machin. Bref, donc, ce que je veux dire, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, notre seul est... Tu parles de Montesquieu, il en a parlé, Montesquieu. Je ne peux pas prétendre être un illustre connaisseur des travaux de Montesquieu, mais je sais qu'il en a parlé. Je sais que Tocqueville en a parlé. Je sais que Platon en a parlé. Plus récemment, la démocratie, elle s'organise mieux à l'échelle locale. Donc, je n'ai pas dit que ce serait facile, mais s'il y a une chance pour la démocratie, elle est précisément celle-là. par contre, la démocratie, on doit se battre pour la démocratie, on ne le fait pas. Donc, elle est grignotée, elle est dénaturée, elle est dégradée par tout un tas de gens qui sont à l'œuvre pour justement s'arroger le pouvoir au mépris de l'intérêt général. Voilà, on va dire ça. Donc, la démocratie est quelque chose pour laquelle on aurait dû se battre. On ne le fait pas. On ne le fait plus. Bon, ben voilà. Donc, maintenant, ce n'est plus une démocratie, mais c'est insidieux. C'est un dérivé. Donc, demain, c'est possible qu'on la crée, mais il faudra se battre pour ça. Dernière question pour ceux de nos auditeurs qui ont compris que la mondialisation était chaotante, claudiquante, qu'on risquait d'avoir des ruptures d'approvisionnement, qu'on allait se diriger vers une société de plus en plus locale. Est-ce que tu as un conseil à leur donner ? Le conseil à donner, c'est ne rester pas seul. C'est que si on continue à être chacun dans son, dans son, quant à soi, ou dans son entre-soi, plutôt, à chacun à essayer de voir ce qu'on peut faire à titre personnel, on peut faire des choses, mais ça ne va pas aller si loin que ça. Donc, je lutte aussi souvent contre une façon de penser les choses, et on le voit bien en ce moment en politique en France, comment ça s'installe et comment c'est insidieux, qui consiste à reporter la responsabilité sur les individus. Donc, je n'ai pas dit que les individus n'avaient aucune responsabilité. Nous en avons tous une. Il ne faut pas penser que les méchants, c'est toujours les autres. Attendez, on a aussi, à minima, on est consentant dans un système dont on s'arrange très bien du fait qu'on sait très bien qu'ils déconnent. Donc, on est tous plus ou moins coupables. Après, il y a des gens qui, juste, n'ont pas le choix, bien évidemment. Et donc, à titre personnel, on peut faire plein de choses. On peut porter un pull, on peut couper le wifi, on peut couper l'eau pendant qu'on se brosse les dents, on peut consommer moins de viande. Il faut consommer moins de viande, de toute façon, ça, c'est sûr. Et de produits laitiers. Et ouais, je dis ça à des Français, c'est terrible. Ne pas utiliser son sèche-linge. Voilà, le sèche-linge aussi, et moins prendre l'avion et arrêter de prendre votre jet privé, là, tous, s'il vous plaît. Donc, on peut faire évidemment tout ça. Et ça va jouer. Je veux dire, si on le fait tous, ça va jouer. Mais les grands, grands changements doivent être aussi systémiques, sociétaux, à minima collectifs, à minima territoriaux. Donc, c'est des choses qui s'organisent et c'est des choses qui vous engagent non plus en tant que particulier, individu, ou en tant que consommateur, mais bien en tant que citoyen. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que citoyen ? Et là, je m'adresse à la fois aux gens en tant que particulier ou en tant que membre d'un foyer, mais aussi aux gens en tant qu'employé, ou aux gens en tant qu'employeur, ou aux gens en tant que décideur. On peut avoir des décideurs qui font leur boulot et des décideurs qui vont au-delà, qui sont citoyens, qui s'engagent. On peut avoir une entreprise qui est citoyenne, qui va au-delà de son business model et qui s'engage. On peut avoir tout ça. Et donc, c'est comment on se relie et comment on fait bloc et comment on s'organise et comment on se coordonne, y compris entre personnes de radicalité différente. Temporairement au moins, on peut faire équipe au service d'un même objectif ou d'objectifs partagés. On peut faire ça. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Ne restez pas seul, déjà parce que vous allez devenir fou si jamais vous avez compris les choses dont je parle. tout seul, on rumine. Et si autour de vous, il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, il ne faut peut-être pas insister non plus. Mais je connais des gens qui s'éveillent à ce type de prise de conscience et qui malheureusement, dans leur cercle familial, ça ne passe pas. Et ça peut aller jusqu'à des clashs terribles et à des ruptures, à des dépressions parce que ce n'est plus possible. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il ne faut pas trop mettre la pression sur les proches et sur la famille. Et qu'il faut aller trouver dans un premier temps du moins, et puis après on voit comment ça évolue, qu'il faut aller trouver les appuis et les collaborations dans d'autres secteurs, dans d'autres registres. Donc faites des cercles de discussion autour de vous, créez des réunions de discussion sur l'avenir, les enjeux, les risques, mais aussi les possibilités, etc. Discutez-en. Voyez si vous pouvez créer des groupes locaux ou rejoignez des groupes là où ils existent déjà parce qu'il y en a. Il y a des groupes, notamment Ville en Transition, il y a des choses qui existent déjà. Par les colibris aussi, il y a des choses. Alors je ne suis pas un colibriste, moi, véritablement, mais malgré tout, il y a des choses. Donc allez jeter un coup d'œil dans les réseaux qui existent déjà et reliez-vous. Voilà, il faut se relier, il faut passer à l'action en mode collectif maintenant, à la fois pour créer des choses nouvelles et à la fois contre des choses qui doivent être arrêtées et stoppées. Il faut mettre la pression et l'augmenter et globalement rehausser significativement notre niveau de radicalité. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est juste se montrer à la hauteur des enjeux de notre temps. Arthur Keller, un grand merci d'être venu dans le Green Hazard Club. Maxime, merci à toi. C'était un plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501